Allez, dépêche-toi! J'ai hâte d'emménager! On y est! Entrons! T'es prête, Coloc? Ça ne ressemblait pas à ça sur les photos! Il y avait un peu moins d'araignées! C'est répugnant! On doit faire quelque chose! Allez, au travail! J'adore faire des rénovations! Ce papier peint est bon à changer! Oh, il est bien collé! Ouah! Euh, ça va? Qui a éteint la lumière? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas drôle! Ça suffit! J'en fais une affaire personnelle! Ce lit a connu de meilleurs jours! Pousse! Youhou! Allez! Mais combien tu pèses? C'était trop marrant! On a réussi! Top là! Ta-da! Regarde ça! Oh! Je ne sais pas si c'était une bonne idée! Oh! Je l'ai déjà lu, celui-là! On y est presque! On a fini! Wouhou! Euh, on en a oublié un! C'est pas grave! Tire dessus! Hein? Qui a fait cette émoji? Oh! C'est quoi? Une neige? J'adore mon travail! Hé, stop! Le plafond va s'effondrer! Cours! C'était moins une! Ça aurait pu mal tourner! Hé, tu penses la même chose que moi? Pose une plaque de polystyrène sur une surface plane. Ensuite, tu auras besoin d'un morceau de carton rectangulaire. Trace le contour avec un feutre. Reproduis les contours partout sur la plaque. Ça fera un motif de brique. Maintenant, il faut creuser le polystyrène. Fais des rainures au fer à souder, l'encre partira en même temps. Tu as juste à repasser les lignes, comme ça. Remplis ensuite les rainures avec de la peinture blanche, en couvrant bien les restes d'encre. Applique ensuite de la peinture sur le reste de la plaque. Mets-en un peu sur chaque brique. Et peins-les! Cela donnera de la texture. Posons-le ici! Parfait! Ça cachera cette émoji! C'est bien mieux comme ça! Bon travail! Ça frappe à la porte? Bonjour! Bonjour! Je vends cette superbe perceuse! Non, merci! Ahem! Je n'ai pas fini! J'ai aussi cette magnifique poêle à frire! Non! Quoi? Marché conclu! Je veux dire, euh, non! Et le paquet mystère a seulement deux dollars! Oh! S'il te plaît! On peut? Pourquoi pas? Encore des clientes comblées! Passez la monnaie! Ciao! Je me demande ce que c'est? Déballons-le! Wouah! C'est un miroir! Il nous en fallait un! Je vais retirer tout le papier. Euh... C'était peut-être pas une bonne idée. Le cadre est abîmé! Oui! On ne peut pas mettre ça au mur! Hé! Reviens! Voilà ce qu'il me faut! Désolée, nounours, mais j'ai besoin de ta mousse! Si tu veux rénover un miroir, regarde! Colle un ruban de LED autour du cadre. Clis-le bien sur les bords. Il faut faire une ligne continue sur tout le tour. Ensuite, mets de la colle sur le ruban. Etale-la bien comme il faut! Une ligne en zigzag est ce qu'il y a de mieux! On y est presque! Maintenant, place la mousse du nounours sur la colle. Appuie bien dessus! Continue tout le long du miroir. Fais bien attention à ce qu'on n'envoie pas les LED. Ensuite, ajoute de faux papillons pour la déco. Le rendu est génial! On commence vraiment à se sentir chez soi. J'adore le jeu de lumière! Wow, c'est magnifique! Un petit bout de nature! Joli miroir! Oh, ce travail m'a épuisée! C'est si confortable ici! Je suis contente que tu sois venue! Je n'aurais jamais raté ça! Mouah! 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 Ah, j'ai bien dormi! Wow! Naomi! Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! T'as encore embrassé ton oreiller? Eh bien, j'ai encore fait ce rêve avec ce garçon. S'inquiète pas, j'ai une idée. Oh, c'est ma fille chérie, oui! On a des traces de rouge à lèvres sur notre oreiller. J'arrive tout de suite! Oh, pauvre bébé! Maman arrive! C'est parti! Attention, devant! Ça va, ma chérie? Oh, salut, maman! On a un problème, regarde! Ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire! Mets du scotch tout autour de l'oreiller. Ensuite, fais une ligne en zigzag en partant d'un coin. Fais une rangée de petits triangles. Recommence sur toute la surface de l'oreiller. Tout doit être recouvert. Une fois terminée, retire une ligne de scotch, comme ceci. Fais bien attention à ce que le reste du scotch reste bien collé. Retire ensuite une ligne sur deux. Après, prends un pinceau et commence à peindre. Tamponne le pinceau sur la ligne du dessus. Le ruban adhésif agit comme une protection, empêchant toute bavure. Peins chaque ligne d'une couleur différente. Quand la peinture est bien sèche, retire tout le scotch restant. C'est la partie la plus relaxante. Mais fais-le quand même doucement pour ne pas gâcher tout ton travail. Termine par les bords. C'est mieux que des traces de rouge à lèvres. Qu'en dites-vous, les filles? C'est pas mal, hein? Ouah, c'est trop beau! Merci, maman! Oh, je veux faire une photo souriée! Oh, vous êtes trop belle! Je suis contente de vous avoir aidée. Au revoir, maman! Où peut-on la mettre? Hmm, non. Non plus. Ah, regarde! Je suis une œuvre d'art. On ne peut pas utiliser ça. Je ne sais pas quoi faire. Euh, qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Un message? Merci. Déplie-le. On dirait un code. Oh, il y a un coffre-là. Il y a peut-être un trésor dedans. Ce code est plutôt simple. Je me demande ce qu'il renferme. Des pics à brochettes? Placez un pic à brochettes en bois sur une surface plane et mets une goutte de colle aux extrémités. Continue jusqu'à obtenir un grand cadre. Place un autre pic au milieu pour diviser le cadre en deux. Colle une autre brochette à l'horizontale sur le cadre. Continue jusqu'à remplir le cadre. Fais la même chose verticalement, puis peint le tout. Personnalise ton cadre en ajoutant quelques décorations. Ainsi, tu pourras accrocher tes photos. Et voilà! Notre premier cadre photo, il est parfait! On peut y mettre toutes nos photos. Juste ce qu'il nous fallait. Et il est trop beau! Rien de mieux que la compagnie de sa meilleure amie. Oh, on est trop belle! On va pouvoir créer de nouveaux souvenirs. Ouais! On est enfin chez nous! C'est joli, non? C'était affreux! Mais ça a bien changé! C'est propre et tellement plus joli, maintenant! C'était du travail, mais ça en valait vraiment la peine. Nous espérons que tu as aimé cette nouvelle déco. Quelle a été ta partie préférée? Dis-le-nous dans les commentaires. Pense à partager cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.